Salut à tous ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, un bon 1er mai. Je voulais vous remercier pour tous vos messages. Merci beaucoup ! Le live qu'on a fait était super, je me suis éclatée. Je trouve que c'est sympa de voir une autre facette. Donc voilà, c'était chouette, on en refera. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, j'ai eu énormément de messages pour le gâteau. Donc oui, ma fille a eu 16 ans et toujours dans l'âme d'enfant, les princesses et tout. Donc ce n'est pas moi qui l'ai fait. Tu sais que je ne te mens pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté. Tout fait. Enfin, c'est ma fille qui l'a choisi quand même. Mais on l'a acheté tout fait. Et tu peux en trouver aussi, je pense toi, il y a deux magasins qui les font les gâteaux comme ça, de ce que je connais. Tu as Carrefour et Super U. Ils font des gâteaux, c'est la crème au beurre par contre. Moi, je n'avais pas mangé parce que je n'ai pas le droit. Et tu as plein de trucs, tu as plein de thèmes pour les enfants. Mais je dois avouer que Cendrillon, elle était super marre. Donc voilà, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai déjà fait un gâteau en pâte à sucre pour ma fille. Oui, oui. Monster High. Je ne sais pas si tu connais. Mais de là à faire comme ça, ça ne doit pas être compliqué. Tu prends une poche à douille et après tu fais des petites fleurs tout autour. C'est juste un dôme en fait. Ou en fait, c'est trop simple. Non, voilà. Donc, je l'ai acheté. Allez, c'est parti. On va faire les énergies pour ce vendredi. Quoi ? 3 mai. 3 mai. 3 mai. Pareil, 77 et Oracle des miroirs pour compléter. C'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Alors, tu m'excuses d'avance si les messages positifs ressortent. Je ne suis pour rien. Pardon, pardon. J'ai vu les commentaires. C'est pour ça que j'ai fait un live le premier. Ce n'est pas parce que ça ressort le 30, le 29, le premier, que c'est obligé dans la journée. On te donne... Certains, ça arrive. Voilà. Dans la journée. Mais pour d'autres, ça peut être quelques jours plus tard. Voilà. Donc, moi, je te dis ce que je dois te dire aujourd'hui et tu verras. Allez, c'est parti. On se détend. Alors, ben voilà. Tu voulais de la mouise ? Voilà. Tiens, t'en as. Voilà. Peut-être que si on sort du négatif aujourd'hui, tu vas avoir ta belle surprise, pour le coup. Bon, ben voilà. Il y a de l'orage dans l'air. Là, on va pas se le cacher. Je sens la grosse dispute. Hum. Il y a quelqu'un qui va venir chercher des noises, là. Le serpent, ça peut être plein de choses. Comme je le dis, on n'est pas en consultation privée. On est dans une vidéo générale. Mais le serpent, ça peut être quelqu'un qui va chercher la même merde. Voilà. Je suis comme ça. Ça peut être une facture inattendue. Ça peut être un problème de voiture. C'est dans l'air du temps. Ça peut être le fait que tu perds de tes clés. Ça peut être... C'est un truc qui te gonfle, quoi. Soit une situation, soit une personne. Voilà. Il y a de l'orage dans l'air. Avec la carte de l'orage à côté du serpent, le premier truc qui m'est venu, c'est qu'il y a une embrouille. Il pourrait y avoir une embrouille aujourd'hui, une engueulade, une dispute, une collègue ou un collègue au travail qui va venir te faire suer, ou le patron, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Donc là, orage serpent, self-control, je pense, pour cette journée. Ah, ben voilà. Hein ? Tu voulais du négatif ? On en a. Allez, on va prendre neuf cartes. Et c'est là que dans les commentaires, tu vas me dire « Ah, Fanny, j'ai une bonne nouvelle ! » C'est les énergies de là. Les vidéos journalières restent des énergies intemporelles sur du court terme, quand même. Voilà. Mais ça peut être un peu dans le désordre par rapport aux vidéos de la semaine. Comme j'ai dit, pour certains, ça peut arriver dans la journée. Mais pour d'autres, ça peut être quelques jours après. Bon. Aujourd'hui, ça sent la dispute quand même. Bon. Ben écoute, c'est pas grave. On va aller affronter. On a l'habitude. Allez. Juste pour te dire, le 10... Mais je le noterai. Le 10, vendredi 10 mai prochain, je serai en live toute l'après-midi à partir de 14h. Oh merde, je t'ai touché le micro. Parce que tu vas venir avec moi chez le tatoueur. Si t'en as envie, OK ? Nos jugements dans les commentaires. Je m'en tamponne, je te le dis. Mais ceux qui veulent être avec moi pendant... Eh ben, je serai vendredi 10, mais je te le redirai à 14h en live toute l'après-midi. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, au dos. Ah ben tiens. Un tatouage, la piquouse. Ça, c'est la santé qui ressort. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne pose pas de diagnostic. On va parler, vu qu'on a eu le serpent et l'orage, d'émotionnel. Les nerfs à vif... Ben tiens. Ben tiens. Il y a la tristesse, tu vois. Ouais. Il y a une situation ou un événement qui va te mettre un petit peu à fleur de peau. J'ai quand même l'impression. Par contre, tu as le trèfle derrière. Donc, finalement, tout est bien qui finit bien, comme j'ai l'habitude de dire. Et finalement, ça peut être beaucoup moins dramatique que ce que tu pensais. D'accord ? Donc, peut-être un mauvais moment à passer, mais vu que le trèfle est ressorti derrière, ce qui pourrait nous dire que la situation pourrait s'améliorer aussi rapidement qu'elle s'est envenimée. mais tu vois. Voilà. Donc, no stress. Allez. S'il y a une engueulade avec un ou une chérie dans le domaine sentimental, on n'est pas sur le divorce. D'accord ? Il y aura des réconciliations derrière. Au centre du tirage, tu as l'abondance tout de même qui ressort. OK ? L'abondance n'est pas uniquement matérielle. Ce n'est pas le gros machin du siècle. Ça peut être tout simplement la réconciliation après la dispute. D'accord ? Mais on reste relativement et globalement sur une énergie relativement positive. Peut-être que cette situation que tu ne voulais pas vivre et que tu vas vivre va te permettre d'ouvrir les yeux, va te permettre de comprendre certaines choses, va te permettre de te mettre sur un nouveau chemin beaucoup plus épanouissant, d'où la carte de l'abondance. Et tu sais que pour accéder à quelque chose de favorable, il faut parfois, même souvent, très souvent, traverser quelque chose de négatif. Voilà. Donc, en soi, on est sur un négatif qui t'appelle sur quelque chose de positif où cette situation négative devrait s'arranger même quasi dans la journée. Tu vois ? Allez, l'abondance. Toi, ça, c'est toi. C'est ta carte à toi. Ça, c'est l'arbre qui va nous parler de la famille. Ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler d'ancrage et de stabilité aussi. Moi, je ressens vraiment, je vois ça dans ma tête depuis tout à l'heure. Le self-control, vraiment. Gérer ses énergies, alignement, vraiment. Ne fais pas le truc de l'escalier, comme on apprend dans le domaine de la santé. D'ailleurs, si ça gueule, va pas gueuler plus haut. Ça va gueuler plus haut et c'est ça, la technique de l'escalier. D'accord ? Reste-là, toi, pendant que ça gueule de l'autre côté. Bon, quoi qu'il en soit, on a la santé et on a la carte de l'abondance. On pourrait parler d'une guérison ou être sur le chemin d'une guérison. Je ne parle pas de guérison miraculeuse au niveau de la santé. Je ne suis pas médecin, je le rappelle. Mais un mieux-être, un apaisement, le fait d'avoir des réponses pour toi, peut-être, dans ce domaine-là, le fait d'avoir un thérapeute. Voilà, il y a une abondance énergétique qui ressort aujourd'hui. On a de l'écoute. Ça peut nous parler de clairaudience, de développement spirituel pour certains d'entre vous. D'accord ? Ça peut nous parler de quelque chose au niveau du système ORL aussi, au niveau de la santé. L'oreille, cette carte-là, nous dit que tu vas apprendre quelque chose. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'apporte. Soit tu vas apprendre quelque chose, soit tu vas entendre malgré toi quelque chose. Et là, il y a l'abondance. Le coffre, toujours là, fidèle à lui-même, toute la semaine, il est ressorti. Le coffre, donc cadeau, surprise. Quand le coffre ressort, à lui tout seul, on ne sait pas ce qui se passe. On regarde la carte à côté, il y a l'abondance. Ça me fait penser au coffre des pirates, ça. Tu as vu ? Quand tu l'ours, il y a plein d'or dedans. Bon, on a un coffre sympathique quand même. Il n'y a pas un méchant clown qui sort de dedans. On a la sagesse. Ça, c'est la personne âgée, personne d'un certain âge. Cette personne pourrait jouer un rôle important puisqu'on a l'écoute, donc une écoute attentive ou quelqu'un qui va venir te murmurer quelque chose pour t'aider à t'apaiser ou trouver une solution. Ça peut nous parler d'aide financière aussi d'un membre de ta famille, un parent, un grand-parent, un grand-parent qui va t'aider. Il y a un cadeau financier qui ressort ou un cadeau tout court avec la carte de l'abondance de la part d'un membre de ta famille. On a une signature, ce coffre, c'est la boîte, non, la boîte de Pandore, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est un coffre sympathique quoi. Tu l'ouvres, il y a l'abondance et il y a la signature. Donc, il y a des contrats qui ressortent. On a la rapidité. Ça va être une journée très speed, je pense, surtout en émotion. Autant tu vas te lever le matin, tu vas commencer ta journée, tu vas te dire ça va être une journée pourrie parce que peut-être il y a une dispute, il y a des piqûres, tu vois, les pics là, on va te faire des pics, on va te saouler et en fait, finalement, les choses vont s'améliorer. Voilà, il y a vraiment du tout au tout aujourd'hui. Donc, on a la rapidité. Il y a quelque chose qui va se signer dans la rapidité. Tu vas passer un entretien d'embauche, tu vas faire ton entretien. À la fin de l'entretien, le patron te dit ok, je te prends. Voilà, on signe le contrat de suite, voilà, au lieu de te dire on vous rappelle si votre profil nous intéresse. Voilà, tu vois, il y a une signature rapide. On a le travail qui ressort, le domaine professionnel qui ressort. Donc, quelque chose pourrait s'accélérer pour toi dans le domaine professionnel aujourd'hui. Les choses pourraient se concrétiser, on pourrait parler de promotion. tu apprends quelque chose de relativement positif. Attention, cette carte-là, je la ressens sur le fait qu'on t'apporte une nouvelle mais ça peut être le fait aussi qu'en passant dans un couloir, tu entends quelque chose. D'accord ? Il faut que tu sautes sur cette occasion aujourd'hui. Du style, tu veux un poste, il y a un poste qui t'intéresse. La personne qui a ce poste actuellement est sur le point de partir à la retraite. Tu vas passer devant le bureau de quelqu'un et tu vas entendre son départ à la retraite. Voilà, machin partant, il va falloir qu'on réussisse à la remplacer, saute sur l'occasion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un exemple, tu l'adapteras à ta situation mais c'est comme ça que je ressens cette carte-là. Le fait que tu vas entendre malgré toi quelque chose et ce quelque chose que tu vas entendre, il faut que tu sautes dessus. Voilà. Donc, on a des signatures, on a des... Il y a beaucoup de papiers autour de l'argent, du patrimoine qui ressort aussi pour aujourd'hui dans le tirage. Des signatures dans le domaine professionnel. Donc, tu peux te dire que ça s'accélère. Les événements, les projets, les choses s'accélèrent pour toi aujourd'hui. Il y a une rapidité assez importante. Je suis désolée de te le dire mais tu peux t'attendre à une surprise aujourd'hui ou dans les jours à venir. Le cadeau est ressorti, l'abondance, la signature. Donc, une surprise t'attend. Quand ? C'est le but de la surprise mais il y a une surprise qui ressort encore. Elle ressort juste à côté de toi en plus. Le petit truc en plus qu'on a aujourd'hui c'est qu'il y a la signature, donc cette surprise pourrait être le fait de concrétiser quelque chose, le fait que toi tu engages un travail sur toi aussi dans le domaine de la santé, que tu décides d'aller affronter tes vieux démons, d'aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, de travailler sur tes énergies. Il y a quelque chose comme ça, de t'engager aussi, peut-être passer une formation dans le domaine énergie et bien-être. Voilà, il y a ce cadeau et ce cadeau peut nous dire que pour le coup, les choses vont se faire sans réellement de blocage, dans la rapidité. Ça peut être ça l'abondance et le cadeau aussi. Le fait qu'on ne te mette pas des bâtons dans les roues et que les choses se fassent facilement. Ça, c'est une très belle surprise. Tu vois ? Voilà. Allez, on va aller regarder les différents domaines avec les miroirs. Mais voilà, de toute façon, je te l'ai dit, on fait les énergies tous les jours mais dès le lundi, on a déjà le ton de la semaine. En général, je suis allée voir les cartes du mal avec ma fille hier. Elle n'est pas interdite au moins de 16 ans, elle a interdite au moins de 12 ans ou 13 ans, je crois. C'est un film qui est sorti hier, le 1er mai. Je te le dis là parce que j'en avais parlé pendant le live. Donc, c'est un film d'horreur, au secours, sur le tarot. Justement, obligé d'aller le voir. Obligé d'aller le voir. Eh bien, pourri, comme ça, tout le film. Mais alors, je n'ai pas du tout aimé. Les goûts, les couverts ne se mélangent pas. Ma fille, elle s'est approchée à moi tout le film. Mais alors moi, non, nul, naze, nul. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allées le voir et qui comptent aller le voir, mais tu n'attends pas au truc du siècle. Allez, je te le dis là parce que j'en avais parlé pendant le live et on m'avait demandé de faire un retour. Donc, je le fais. Pourri. Allez, alors, tu vois, changement, loi, victoire qui ressort dans le tirage. Donc, on est sur quelque chose d'assez important. La loi, ça ne déconne pas. Ça peut englober plusieurs choses. La loi, on va parler d'officialisation, de quelque chose d'officiel. Ça peut être une personne, un projet, une signature importante. On a la victoire qui ressort. On a la roue qui tourne. Et on a la protection avec la famille. Je t'ai dit quoi ? Que tu allais recevoir une aide en lien avec un membre de ta famille, tu vois ? On va t'aider. Il y a des réconciliations aussi avec la famille. Donc, ça peut être dans la famille. Il y a un enfant qui passe un examen ou un diplôme là qui ressort. On a le verdict et on a l'épanouissement avec la carte de l'amour qui ressort dans le tirage. On a les nouvelles et on a l'ouverture avec la réussite. Donc, ça, c'est cool. Domaine sentimentale. Moi, j'ai envie de parler de réconciliation dans le domaine sentimentale. Pour les couples, putain, c'est chiant quand tu as des messages comme ça. Voilà, ça se réconcilia après l'engueulade. D'accord ? Et pour les célibataires, il pourrait y avoir un début de quelque chose mais c'est très fragile, pas fragile. C'est subtil, il y a de la retenue. Voilà, il y a de la retenue puisqu'on voit de l'instabilité. Il y a un début de quelque chose. En tout cas, on a une communication peut-être un premier rendez-vous. Ça fait un moment que tu parles avec quelqu'un via les réseaux et le premier rendez-vous, voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressemble. Il y a une petite porte qui s'ouvre là. Pour les célibataires, il y a une petite porte qui s'ouvre. Voilà, c'est juste ça le petit message. Et franchement, les couples, il y aura des papiers peut-être à faire aussi avec la correspondance mais ça va s'y un petit peu. Vous ne serez peut-être pas sur la même longueur. Donc, il y aura peut-être des petites disputes mais ça se réconciliera vite. Voilà. Entretien professionnel, réunion, organisme, tout ce qui est rendez-vous. Aujourd'hui, on a le cadeau, on a l'offre. Alors, l'offre, ça peut être eux qui te font une offre comme ça peut être toi qui fassent une proposition aussi. Il ne faut pas que tu aies ta langue dans ta poche aujourd'hui. Ah non, il ne faut pas que tu aies ta langue dans ta poche aujourd'hui. Il faut y aller, il faut y aller au culot comme j'ai l'habitude de dire. Alors, l'héritage, tiens, j'en parlais. Maison, hérédité, bâton dans les roues, voilà, voilà, voilà. Donc, autour de l'héritage, ça a l'air compliqué. On a la chance, on a la chance et le bonheur qui ressort pour toi. Donc, ça, ça pourrait faire partie de la situation complexe qu'on a vu tout à l'heure, l'orage avec le serpent qui finalement se solutionne parce que là, dans ton tirage, tu as l'abondance, là, tu as la carte de la chance, ça, c'est toi qui ressors à côté. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment une situation assez délicate, toxique, manipulation, tout ça, qui devrait s'améliorer. La roue devrait tourner. La roue devrait tourner. Tranquillité. Alors, l'argent. Ouh ! Ouh ! La meilleure carte du jeu avec le domaine financier. Donc là, on pourrait parler de chance au jeu de hasard, on peut parler d'accords financiers, d'amélioration financière, de promotion, de remboursement inattendu, trouver des sous-partaires, une aide financière de la part de la famille alors que ce n'était pas prévu au programme. Le domaine financier n'est absolument pas le domaine qui va te faire suivre, bien au contraire. C'est le domaine, à mon avis, qui va le plus s'améliorer pour toi. Derrière, on avait la carte de la trahison. On a le miroir magique qui annule la trahison. Donc, on pourrait dire que sur le domaine financier, il y a une situation très complexe ces derniers temps, mais ça, comme je dis, pas besoin d'être voyante pour le savoir, c'est un peu le bordel pour tout le monde. Mais là, on voit quand même qu'il y a eu un coup, une dépense inattendue, une arnaque, un vol, voilà, quelque chose vraiment de lourd avec cette carte-là. Et on a le miroir magique qui vient annuler cette carte. Donc, on pourrait dire par rapport à ce que tu as vécu au niveau financièrement, ça peut être une aide financière de la part d'un organisme aussi, le fait que tu réussisses à avoir des aides. il y a une grande amélioration financière qui ressort. Voilà. La santé, tu vois, regarde, santé, on a l'abondance et là, il y a la joie et l'évolution qui ressort. Donc, on peut parler de guérison, on peut parler de vitalité retrouvée, de regain d'énergie, de second souffle. il y a forcément s'il y a une situation négative qui s'en va et qui est solutionnée, tu vas pouvoir souffler. Je pense qu'on va être sur un week-end de ressourcement là, dû à ce vendredi. Cette notion de lâcher prise, réussir à lâcher prise parce que la situation s'améliore. Domaine professionnel, changement de direction, séparation, naissance, compromis. Il y a quelque chose qui se change dans le domaine professionnel là, dans le tirage. Pour moi, tu n'es pas épanoui, il y a du blocage, il y a du non-épanouissement. Et là, on a cette notion d'intuition et de ressenti qui ressort aujourd'hui. Il y a un changement de direction. Il y a quelque chose qui change et qui bouge. Ça ne tombera pas du ciel. C'est comme il y a ton intuition qui ressort, c'est toi. Si tu as un ressenti et que tu as envie de faire quelque chose, je te dirais de sauter sur l'occasion. Mais il y a cette notion de naissance en lien avec le domaine professionnel dû à une séparation. Donc, je pense que tu peux t'attendre à un changement assez conséquent dans ce domaine-là. Après, ça peut être quelqu'un de ton entourage professionnel qui s'en va et tu vas pouvoir enfin souffler parce que c'était une personne qui était toxique pour toi. Ça peut être ça aussi. Donc, voilà pour ces énergies du jour. J'espère que j'ai pu t'éclairer, te répondre. N'hésite pas à liker, commenter, partager la chaîne. Ça m'aide à être référencée correctement sur YouTube. Je t'assure, c'est vrai. C'est gratos pour toi et ça me fait plaisir à moi. Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très bon week-end et on se retrouve pour les énergies de lundi. Salut, salut !